Musique 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 ...d'avoir la meilleure solution adaptée à l'ensemble du bien commun. ... Bon, merci beaucoup, je sais pas ton prénom, c'est... Merci Philippe. Je crois qu'on a compris que le RIC est un outil démocratique et qui est donc au service des citoyens. Et je crois que globalement, après, effectivement, il est adapté en fonction de l'avis des citoyens pour que cela prenne forme dans notre République actuellement. Et donc ça veut dire qu'on passerait une étape sur une nouvelle République. Et c'est ce qui veut dire effectivement que notre Constitution est à revoir pour intégrer ce RIC. Donc aujourd'hui, il n'est pas pris en compte dans notre Constitution. Et ce qui est effectivement comme outil citoyen, ce serait de l'inscrire dans cette Constitution pour qu'il soit une valeur irréfaragable. Déjà, en soi, si on prend le principe de base de la démocratie, gouvernement par le peuple, pour le peuple, et élu par le peuple. Moi, j'ai la Constitution juste ici. Article 2, principe gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Le RIC, c'est totalement ça. Là, déjà, on voit très bien que ça ne fonctionne pas. la Constitution, il ne la respecte pas. Elle est bafouée tous les ans. Merci, Philippe. Je crois qu'on peut rappeler que le RIC, c'est un outil, ce qui veut dire qu'il donne des moyens aux citoyens pour faire appliquer déjà ce qui est écrit dans la Constitution. Et si on l'inscrivait dedans, on comprend très bien que ce pouvoir-là, ce droit-là, ce moyen-là, permettrait de faire avancer effectivement les notions que l'on connaît très bien aujourd'hui qui sont la liberté, la fraternité et l'égalité. Et qu'effectivement, si on n'a pas les moyens de les vivre et de les partager, toutes ces valeurs, ces trois valeurs, n'ont pas vraiment de sens. Et effectivement, ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler sur un fondamental, c'est-à-dire avoir les moyens de protéger ces libertés, de protéger ces égalités et de protéger cette fraternité. – Sous-titrage Société Radio-Canada –